Bonsoir et bienvenue sur Mytho TV. Aujourd'hui nous avons appris une triste nouvelle, le décès de Méduse. En son hommage, nous vous diffuserons avec les collègues un reportage sur elle. Ensuite, Méduse nous parlera en direct de l'au-delà. Méduse était la fille des divinités marines, fort, cis et c'est au. C'était aussi la sœur d'Urial et de Céno. C'était une jeune fille très fière de sa chevelure. Athéna, excédée par ce comportement, décida pour la punir de changer ses cheveux en serpent et de lui lancer une malédiction qui fait que lorsque l'on la regarde dans les yeux, on se change en statue de pierre. C'est à partir de cette transformation qu'elle devint monstrueuse et fit partie des trois gorgognes mais en étant la seule mortelle. Elles vivaient toutes ensemble près d'un lac à côté du pays des Hespérides. Sa monstruosité était représentée par ses cheveux en serpent entremêlés. Méduse était d'une haideur repoussante, elle avait un visage barbu, des dents longues et ses ailes puissantes étaient d'or. Après cette présentation, nous allons rentrer en contact avec Méduse. Elle a répondu à quelques questions de notre envoyée spéciale. Bonjour Méduse, parlez-nous un peu de vous et de votre histoire. Donc, après ma transformation, j'ai enfin pu me faire respecter. Cela m'a été bénéfique. Avec mes sœurs les gorgognes, j'ai pu profiter de faire régner la terreur dans notre pays. J'aimais bien voir toutes ces statues de pierres devant chez moi. Je les gardais en trophée vers le lac. Mes cheveux me tenaient compagnie. Ces vermines de serpents sont vraiment méchantes. Je comprends. Et comment avez-vous ressenti votre mort ? J'aimais bien compagnie pas du temps avec une sœur de france. Mais là, ils se sont trop cliqués contre moi. Parfait, ils étaient dans la religion en prenant le brocayat d'Athena pour me tuer. Ah, les vieux ! Je dois vous laisser ! Est-ce que vous m'entendez ? Allo ? Est-ce que vous m'entendez ? Bon, je vous souhaite une très bonne soirée. A demain et...